L'hôpital central de Yaoundé, gratifié par les membres de l'association Vivre Ensemble à Compiègne et S'Intégrer. Le 8 août 2024, l'institution hospitalière a abrité la cérémonie de réception des travaux et un important don de matériel médical par les bons soins de cette association créée en 2009 en France et qui n'est pas à son premier coup d'essai en termes de générosité à la faveur de cet hôpital. Les dons de ce matin, j'avais vu avec le directeur, ils avaient un bâtiment abandonné et il avait un projet de créer une suite d'hospitalisation chirurgie pédiatrie et il n'y avait pas assez de moyens pour pouvoir refaire ce bâtiment-là. Donc l'association a pris l'engagement et l'initiative de faire des travaux de rénovation et d'embellissement du bâtiment. C'est cette cérémonie qui a lieu ce matin. Et si j'ai baptisé les chambres au nom de mes enfants, c'est pour que demain ces enfants-là puissent continuer cette œuvre, qu'ils continuent à soutenir les hôpitaux au Cameroun, voire partout ailleurs, pas seulement le Cameroun. Et je tiens à remercier ici les hôpitaux qui me soutiennent en France, la mairie de Compiègne, notamment le maire de Compiègne, l'hôpital d'Evry, l'hôpital de Compiègne qui nous a accompagnés, qui nous a fait don de tout ce matériel. Donc je tiens vraiment à remercier ces structures qui nous ont accompagnés. Et puis la société qui est venue en rescousse ce matin nous portait grand secours, parce que grâce à eux, on ne serait pas dans les temps, on n'aurait pas pu livrer aujourd'hui. Donc je remercie toutes les personnes. Je remercie aussi le directeur de l'hôpital central qui est très à l'écoute et qui se met à la disposition de notre association. Deux pièces ont donc ainsi été entièrement renovées et équipées, mais également baptisées. Ils ont été visités et réceptionnés par le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Fouda, très satisfaits, ainsi que son staff, qui ont su dire merci et toutes leurs appréciations par rapport à ce geste de l'association. L'association Vivre Ensemble à Compiègne et S'Intégrer n'en est pas à son premier geste. Cette association avait déjà réhabilité une de nos chambres du pavillon présidentiel, mais aussi appuie l'hôpital central en équipement et consommable. Nous avons déjà reçu deux conteneurs dans le passé de cette association et je tiens ici à remercier la présidente de cette association. Naturellement qu'un enfant malade n'est pas un enfant comme les autres. Il n'est pas malade comme les autres. Il faut un espace dédié où l'enfant puisse non seulement être soigné, mais aussi retrouver un cadre qui lui permet de s'épanouir. Donc cette réhabilitation permettra non seulement une meilleure prise en charge médicale des enfants, mais aussi cet aspect social et environnemental qui fait que l'enfant hospitalisé n'est pas un enfant abandonné. Donc je voudrais dire merci encore une fois à l'association et puis promettre que cette œuvre, ce chef d'œuvre qui a été mis à notre disposition sera utilisé à bon escient. Pour ce qui est de la logistique et ainsi que d'autres accessoires, on dénombre en tout trois lits superposés, un lit médicalisé avec télécommande, trois berceaux d'enfants, un frigo médical, un frigo congélateur, un micro-ondes, un fauteuil confort patient, sept chaises dépliantes, deux chaises percées avec peau, une table de bureau avec fauteuil, trois tables de chevet, sept stores, six potences, cinq déambulateurs, deux téléviseurs avec télécommande et deux tables d'appoint noires.